Musique Donc pour ton mémoire, les réseaux d'élevage pour les plus jeunes d'entre nous, ça date déjà de les années 80, donc les 30 ans, les années 40 ans. Et ça fait le début, à l'époque on ne parlait pas de durabilité, mais l'objectif des réseaux d'élevage c'était en fait de formaliser des systèmes qu'on appelait viables, vivables et reproductifs. Donc c'était un petit peu à l'époque de la durabilité avant l'heure. Alors en fait, si on prend encore plus de recul, quand on parle de durabilité économique, de performance d'évaluation économique, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi l'économie c'est que c'est gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent, c'est gagner de l'argent. Donc si on essaie de prendre un petit peu de recul, donc c'est une autre approche qui est en même temps que je vois. Quelque part, on pourrait considérer qu'au début, l'objectif c'était quand même de se constituer un patrimoine, au moins une épargne de précaution. On passe, on se termine des coups durs, les premières mutuelles agricoles, ça date de la 2e moitié du siècle. La MSA, c'est après-guerre. Donc voilà, historiquement, on était quand même sur cette logique-là, une logique patrimoniale, et on peut penser qu'elle est toujours un peu présente, toujours. Ce rapport des agriculteurs, des patrimoines, des fonciers, quelque part c'est à la vie, et c'est un peu, je ne sais pas, j'ai encore des paris. Il y a sûrement un petit peu de génétique là-dedans par rapport aux crises. Ensuite, on parle effectivement de beaucoup de revenus, et cette question du revenu, on peut la relier au développement, quand il y a quelque part des temps glorieuses. On parlait de l'ADJA aussi tout à l'heure, et quelque part l'attribution de l'ADJA, elle était liée à l'obtention, l'agriculteur, le candidat d'installation doit montrer qu'il obtient un certain niveau de revenus, une certaine parité, donc à atteindre par rapport à d'autres catégories de la population, notamment les salariés, avec l'affluence de ce qui est. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, il y a aidé ? La phase, comment dire, d'intensification de l'agriculture, c'est faite avec un recours, ça a été évoqué ce matin, un recours de croissance aux intrants, aux capitaux, d'où la notion de déficience, en fait, par rapport à tout ce qui est, comment dire, utilisé pour faire tourner les systèmes. Donc, que ce soit à court terme, soit au site, ou à plus long terme, en termes de capitaux organisés, en termes d'investissement. Et puis, donc, il y a eu, si on continue à dérouler un fil plus ou moins chronologique, incontestable, forcément, il y a eu la dérégulation petit à petit des marchés, l'augmentation de la mondialisation des échanges, et pour la production de lignes, qui nous concerne particulièrement, ça avait déjà été bien longtemps, ça a été bien réalisé en ligne, via 3,5. Donc, des questions de compétitivité qui sont devenues de plus en plus importantes. Et ça a été évoqué aussi ce matin, notamment par la mondialisation des lignes, les questions de résilience, de robustez, de flexibilité, donc face à la multiplication des aléas, donc avec les marchés des aléas, le réchauffement climatique, les aléas sanitaires, qui sont, quelque part, liées aussi à la mondialisation des échanges. Bon, on a un contexte qui est de plus en plus incertain, si tant qu'on ne prenne pas un recul historique trop important, et quelque part, on peut considérer qu'il y a beaucoup épaulé, notamment par rapport à la question de l'épargne des précautions. Dans le cas des réseaux débats, en fait, on s'intéresse essentiellement, enfin, on s'est intéressé, surtout aux questions de revenus, d'éficience et de compétitivité. Les questions de résilience, de capitalisation, sont, on pourrait l'aborder un petit peu, mais de façon quand même plus récente et plus marginale. Alors, dans le cas des réseaux débats, historiquement, il y a toujours deux approches conflémentaires qui ont été volontaires, un peu comme dans l'approche économique, dans l'épargne général, une approche globale, qui était vraiment mise en avant, l'idée étant d'appréhender la performance du système dans sa mobilité, par rapport aux objectifs de chaque exploitant. Alors, la limite de cette approche, c'est la difficulté pour comparer les explications entre elles, notamment pour le système X, en fonction de l'équilibre en atelier. Si vous avez des ovins, des ovins, des quatrins, des camps de culture, etc., on va avoir de grosses difficultés pour comparer, et notamment en tiroménant, vu l'importance des systèmes X. Et même en... Donc, pour l'intérêt, en complément d'une approche analytique, où là, on va comparer les différents ateliers d'exploitation, dans une logique, comment dire, en cas de gestion, comparer, entre différentes exploitations, des ateliers des mêmes types, notamment dans des logiques... Donc, des logiques de comparaison, de progrès, dans le cadre de démarches de la plus technique, pilotées ou par les filières. Avec la différente question, on verra tout à l'heure. Donc, l'OBE, on en a parlé ce matin, moi, je ne le rappelle pas, mais c'est effectivement, la définition, vous l'avez là, c'est effectivement un critère qui était... C'est le critère phare, en fait, on va dire, de l'approche globale, parce que ça permet... Pourquoi ? Parce que ça permet d'apprécier la performance d'un système indépendamment de son financement. Et l'enseignement d'outils de production, quelque part, en théorie, on pourrait dire qu'on peut comparer un jeune, un jeune installé, puis quelqu'un qui n'est pas très loin de la retraite et qui ne renouvelle plus son outil. Donc, là, c'est complètement important, c'est pas complètement vrai, bien sûr. Et donc, le critère phare qui a été mis en place beaucoup, enfin, mis en avant beaucoup par les réseaux de délai, déjà très longtemps, c'est effectivement le rapport OBE sur produit brut, qu'on appelle critère d'efficacité technico-économique. Donc, là, ça permet de montrer ce que le système retient par rapport à tout ce qu'il dégage. Et un autre critère en parallèle, c'est un autre ratio, c'est le ratio OBE sur capital, qui permet d'apprécier la rentabilité de l'économie de production par rapport aux capitaux qui sont investis soit sur le capital propre, soit par l'endezement. On a donc une mesure du retour sur investissement et quelque part derrière de la comprennabilité potentielle par un successeur. Alors, le OBE, il y a quand même quelques limites. Effectivement, il prend contre les aides. Donc, avoir un résultat qui tient contre les aides, c'est quand même pas terrible en termes de durabilité, notamment le contexte budgétaire qu'on connaît régulièrement. Et il y a aussi une autre limite, c'est qu'il est dépendant du statut de la main-d'oeuvre, du mode de propriété. Donc, on va avoir la main-d'oeuvre salariée ou exploitante, DTA en propriété, en fermage. Le OBE va être impacté. D'où la notion de OBE hors main-d'oeuvre, voire hors foncier, qui sont parfois utilisés, notamment dans les réseaux communs, puisque l'on a été utilisé. Et après, il y a la valeur ajoutée qui a été évoquée ce matin, qui est effectivement peut-être un peu moins normée que le OBE, il y en a parlé beaucoup tout à l'heure. Donc, effectivement, qui est un critère qui est plus intéressant que le OBE, en termes de durabilité, quelque part, vu que c'est un produit qui ne tient pas contre les aides et on va retirer toutes les charges, hors celles qui correspondent à la rémunération des facteurs de production. Et le souci qu'on a de nous en rémunérant, c'est qu'il y a autant en production laitière peut être positif qu'en production à l'étang, que ce soit au vin, au vin, elle est très, très souvent négative. Donc, ce n'est pas facile de communiquer dessus. Le OBE revenu, pour mémoire, ça a été présenté ce matin, là, je passe rapidement un petit clin d'œil au collègue de la Raph. Effectivement, le revenu comparatif des travaux et des capitaux qui permet de comparer plus facilement de l'exploitation entre elles. L'approche trésorerie, c'est évoqué aussi, donc deux approches du revenu qui sont complémentaires. Une plutôt dans les émogiques, à dire collective, comparatif entre l'exploitation et l'autre qui est plus intéressant, peut-être, dans la logique de projet individuel. Donc, je passe rapidement de l'approche globale à l'approche analytique. Donc, l'approche analytique, donc historiquement, les marges brutes, et maintenant, ce qu'on utilise beaucoup plus dans les réseaux, c'est la mise en coût de production. Donc, la première question, c'est définir un contour à l'atelier. Là-dessus, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Nous, après beaucoup de discussions, ce qu'on a retenu comme méthode, c'est d'intégrer, si je prends l'exemple de l'atelier l'été, il y aura bien sûr toute la production de lé, toutes les vaches laitières qui seront présentes. On va intégrer également, ce que ne font pas toutes les structures, je pense notamment à les centres de gestion de l'Ouest, on va intégrer également le renouvellement, les génisses, on ne va pas considérer que c'est un atelier à part. Mais on va également intégrer les surfaces qui sont autoconsommées par l'atelier y compris les surfaces en grande culture. Avec les approches analytiques traditionnelles de type marge brute, selon que c'est la moissonneuse ou l'encilieuse qui passe, on va considérer que c'est dans un atelier ou dans l'autre. Là, on a préféré dire le maïs, il est encilé ou il est récolté, il est consommé par les vaches, il fait partie de l'atelier. Il n'y a pas de convention idéale, on a estimé que c'était le moins de romain en termes de convention. Par contre, s'il y a des torillons en l'occurrence qui sont issus de l'atelier, on ne va pas les intégrer. Et donc le maïs utilisé pour l'engraissement des torillons, pareil, ce ne sera pas des impenses. Alors, le co-production, effectivement, c'est le cléter phare de la rinpeuse et parallèle de l'EBE sur l'approche analytique. La compétitivité, c'est quoi ? C'est la capacité à conquérir ou à conserver des parts de marché en affrontant la concurrence aussi bien sur le plan national que l'export. Et donc, classiquement, on parle de compétitivité prix, et donc, notamment, par l'approche par les coûts d'éduction. Alors, les différents leviers, bon, historiquement, les économies d'échelle sont souvent mises en avant. Elles sont plus facilement mises en avant que les économies de gamme qui ont été évoquées également ce matin pour les travaux qu'on fait sur les stades de la agriculture et de l'âge. Et aussi, il y a une question d'économie d'agglomération qui pousse à la spécialisation des régions en utilisant un certain nombre de coûts de services dans le provisionnement. Mais également, à la vague pour tout ce qui est transformation, collecte, etc. La compétitivité en prix, bon, là, j'en parlerai pas. Bien sûr, la logique, c'est d'augmenter la valeur. Donc, on parle de différenciation de l'autre fil. La différenciation retardée par rapport à la différenciation d'origine, dans tout ce qui est sur la zone de qualité, plus ou moins objectif ou subjectif, etc., sur l'innovation de services, de montée en gamme, parce qu'on est un peu plus généralement pour les compétitifs françaises. Voilà, donc, quelque part, cette question de la diversité, de la compétitivité, est-ce que c'est antinomique ? L'exemple typique, effectivement, ça a été évoqué ce matin aussi, la France paye 365 fromages, donc, effectivement, c'est une richesse. Mais est-ce que c'est un handicap en termes de compétitivité pour pomper à certains marchés, etc. ? On ne peut pas avoir l'argent du dollar. Alors, je continue toujours assez vite. Donc, le coût de production, autant, il y a des critères qui sont à peu près normés. le BEE, la valeur ajoutée, on est à peu près d'accord, mais c'est toujours la question des enfants, des aides. Le coût de production, c'est beaucoup moins normé. Il y a beaucoup d'indicateurs. On parle de coût de production, on parle de coût de revient, de prix de revient, de prix d'équilibre, de points noirs. Valérie a parlé ce matin de prix d'intérêt, ce qui, je pense, c'est à peu près la même chose que le prix de revient, tel que nous, on a pu le définir. On a parlé de coût de fonctionnement, mais aussi de prix de fonctionnement des termes qui ne sont pas toujours très heureux. Donc, qui sont utilisés. Donc, le coût de production, tel qu'on l'a formalisé dans le cadre de la méthode qu'on a proposée pour le réseau, c'est un coût de production complet, effectivement, tel que Valérie le présentait tout à l'heure. on va, non seulement, on va intégrer les charges courantes et les amortissements, donc les amortissements qui correspondent à l'usure de l'outil de production, mais également les charges supplétives qui sont là pour réunir les facteurs de production que l'exploitant met à la disposition de son entreprise. D'une part, elle était en propriété. Classiquement, on va les rémunérer. Donc, le coût d'opportunité, ça va être le prix du fermage moyen sur l'exploitation ou à défaut localement. Pour les capitaux propres, on ne s'embête pas, on prend le livret A. La bourse, c'est plus que c'était. Et pour le travail, alors historiquement, on prenait un smic et demi qui, quelque part, pouvait être considéré comme étant un revenu de parité. C'est un petit peu, on va dire, le revenu médian des Français. Mais là, on a été un petit peu victime de notre succès. C'est dans la mesure où les interprofessions bovines, novines, etc., ont mis en avant notre méthodologie suite aux états généraux. Bon, deux temps, trois mouvements, ça s'est fait, consultation, il y avait certaines filières qui revendiquaient déjà purement qu'on passe à l'un smic. On est passé à l'un smic. J'ai vu qu'un riz s'était passé d'un smic à un smic et demi. On a repris un petit peu d'avance. Voilà. Donc, sachant qu'on part de l'un smic net, on aura plus de 30% pour se guérir compte des cotisations sociales qui sont publiées par les agriculteurs. On ne répond pas, bien sûr, pour les salariés que nous sommes, comme moi, il y a les cotisations salariales que nous sommes sur internet, c'est pas pour les agriculteurs. Voilà. Donc, juste très rapidement, je ne détaille pas ça, mais c'est bon, quelque part, dans des systémiques, il faut être capable d'affecter les charges structures, les charges supplétives. Donc là, on a défini un jeu de coefficient. Il y a deux séries de traitements statistiques de type régression lumière, si je ne dis pas, de l'élective. Bon, en fait, on va regarder qu'est-ce qui tire les charges supplétives et les charges supplétives sur toute la base des faibles références qu'on a sur toutes les productions. Est-ce que ce sont les UGB de telle ou telle espèce en fonction des systèmes, est-ce que ce sont les hectares de culture ? Et on a tout ramené, l'unité de référence, c'est à tout c'est dire toute honneur, c'est UGB vache laitière de plaine. En l'occurrence, pour un système bovin-biande des soeurs-graisseurs de plaine avec 85 hectares de céréales et 5 hectares de tout froid gère et 130 UGB, quelque part, on va pondérer avec les coefficients qui sont là et on va aboutir à une partition qui va être de 45% et de 55% pour les charges de mécanisation. On a un jeu de coefficients pour la mécanisation, pour le travail, pour les capitaux, etc. Petit histogramme pédagogique. Donc le coût de production, comme je le disais à l'instant, c'est le cumul des charges courantes, des amortissements, de la rémunération des capitaux propres, y compris fonciers, et du travail des exploitants. Et donc en face, on a les produits, donc le prix de vente du produit, les produits joints, les autres produits et les aides affectées à la viteline. Donc on ramène tout effectivement à l'unité produite et là, le souci qu'on va avoir avec la méthode de coût de production, c'est de définir qui est-ce que c'est que notre unité. Et en premier, on va se dire que c'est le disque de lait, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait des vaches de réforme, voire des veaux, ce qu'il en reste, et donc on va les considérer comme des coproduits. Pareil, s'il y a des ventes de l'effort, etc. Donc on va les additionner au lait de vache, au lait ou de poêle, pour constituer le produit total de l'atelier. Et on va rajouter les aides. En plus, l'indiant, le choix qui a été fait, c'est de considérer que les vaches de réforme elles ont vendues plus cher qu'il y a. Donc tout a été ramené au kilo de viande vive. Alors qu'en Ova, par contre, on a considéré que les réformes valent nettement moins chères que les agneaux. on les a considérés comme des produits joints, de même que la laine. Enfin, la laine, c'est symbolique, ça ne prègne plus l'actualité. Voilà. Et donc, à partir de là, on va définir un prix de revient. C'est-à-dire que si on prend le coup de production, on enlève les... Pardon. Je vais voir. On prend le coup de production, on travaille, donc on va... On enlève... On enlève, pardon, du coup de production, on enlève les adés. Les produits joints, je ne suis pas clair dans la formulation, mais là, vous avez le bleu, le symbole du prix de revient. Et un autre critère, voilà, qu'on utilise beaucoup et quasiment plus maintenant que le... Que le... Coup de production au prix de revient, c'est la rémunération du travail permis. Voilà, effectivement, on prend le bruit d'atelier et on arrive au coup de production hors travail et on arrive donc à la rémunération permise par une toute produite. Voilà, donc là, c'est la foire bleue. Donc le prix de revient, c'est le coup de production moins les produits joints et les autres produits et les aides. Et c'est ce prix de revient qu'on peut comparer au prix de vente, non pas le coût de production. Et pour la rémunération du travail, on prend le total des produits, on enlève, pardon, le coût de production hors travail et on arrive à la rémunération permise. Voilà, ce sont ces critères complémentaires. Donc trois critères phares, le coût de production, le prix de revient et la rémunération de travail permise. En complément, on peut considérer que ça a été présenté aussi peu rapidement par Valérie, l'approche de production permet de... On peut l'appréhender à trois niveaux, à trois échelles de temps. À court terme, est-ce que le produit couvre les charges courantes pour ce qui va permettre de payer les factures et de tenir les coûts à court terme. Après, à moyen terme, est-ce que ce produit couvre les charges courantes plus les amortissements, ce qui va permettre de renouveler l'outil de production et à plus long terme, on a le coût de production complet en intégrant les charges sublétives. Et là, l'idée, c'est de dire que si la rémunération de la manœuvre est correcte, peut-être que le fils ou la fille va avoir envie de s'installer. Sinon, ce n'est pas forcément évident. Donc ça va permettre ou pas de renouveler les générations. Donc trois approches de la rentabilité à court, moyen terme ou long terme. Voilà, avec une connotation classique qui vient du réseau de la vache-marque historiquement. Donc là, vous avez en histogramme le coût de production avec les charges courantes, les avantissements, les charges écutives. Et puis, trois niveaux de produits qui intègrent le prix de vente, les coproduits et les aides. Alors, des approches combinées, certaines ont été évoquées ce matin. Les collègues en Beauvain-Viande avaient travaillé notamment sur une approche combinée de différents critères. Donc un niveau de rémunération qui soit supérieur à la suite et demi à l'époque au niveau de l'atelier. Au niveau de l'approche globale, un EBE hors main de l'offre financier à une efficacité hors main de l'offre financier qui soit supérieure à 50%. Mais également, supérieure à 70 000 euros par unité de main d'oeuvre. Et un taux de retour sur capital qui tient à une mentalité inférieure à 5 ans. C'est un des gros soucis de l'église au-delà de l'avion. Effectivement, c'est les capitaux investis. Donc un taux de retour qui est quand même assez long. En Nova, on était moins ambitieux en termes de revenus. Mais on a essayé d'une approche où on a essayé d'intégrer le résultat courant et temps disponible calculé qui est un peu le temps disponible issu de la méthode bilan-travail. Donc en termes de conclusion, j'ai été assez rapide. Donc le BE, c'est vraiment le critère phare de l'approche globale dans la philosophie des réseaux d'allelage. Avec quand même deux limites principales. En termes de comparaison, c'est le statut de la main d'oeuvre selon qu'il y a plus ou moins notamment de salariats et le statut des terres. Le statut des terres en propriété de mon fermage. et puis le fait qu'on intègre les aides, ce qui n'est pas forcément très très grave en soi. Donc à chaque fois, elles sont plus ou moins remises en cause à chaque pack et c'est de plus en plus fréquent. Le coût de production, on va dire que c'est un progrès par rapport à la marge brute en termes d'approche analytique. Mais il y a quand même des limites là aussi à ces critères. La question notamment du contour, comment on va définir notre atelier, notamment par rapport à la structure prélevée, par exemple. La question de la méthode des coefficients d'allocation des charges de structure et des charges supplétives. Et puis les interactions, bien sûr, qui rentrent à deux les approches analytiques. C'est toujours un petit peu frustre par rapport à ces questions-là. Comment intégrer les interactions et pas les fumées, etc. La résilience, ça a été un peu abordé ce matin. On a commencé à travailler. Ça reste même encore des concepts qui sont nombreux. On a beaucoup de concepts. Il y avait une séance au 3R, il n'y avait pas longtemps pour se soulever. Donc entre résilience, robustesse, flexibilité, elasticité, voilà. Il y a beaucoup de critères qui sont plus ou moins complémentaires, plus ou moins redonnantes. Ce n'est pas forcément évident à apprécier. Il y aura sûrement du travail d'accord pour renormer ça. Là, il y a eu des collègues qui ont travaillé dessus en Beauvallais. Et là, je crois que c'est une méthode qu'ils ont piquée aux collègues d'Arvalis. L'idée, c'était arriver à dégager une marque de sécurité positive 3 années sur 5, pour avoir un petit recul historique. Et après, donc une question qui est de plus en plus conséquente en élevage, plutôt en élevage bovin, donc en tirouillant, c'est la question du niveau de capitalisation. Là, c'est là qu'on boucle un petit peu la boucle. Avec, ça a été évoqué tout à l'heure par quelqu'un, une question de surcapitalisation, notamment pour des questions fiscales, avec une fiscalité qui pousse un petit peu au crime, en quelque sorte. et donc des questions de rentabilité à court terme qui, des fois, priment sur un coup d'économie de fiscalité ou de charges fiscales ou sociales à court terme qui pénalisent parfois une bonne gestion à long terme, ou ne serait-ce qu'à long terme. Donc là, il y a des choses qui ont été... J'ai commencé à travailler dessus sur les cas, mais c'est vraiment assez récent. Voilà, j'arrête là. Donc ça, c'était juste un petit clin d'œil aux deux outils qui sont le support de ces méthodes d'approche globale et analytique. Donc, Biapason, qui est utile de suivre et de faire des références des raisons de dénage, mais pas que. Et CoupRod, qui est donc un outil d'approche de coût production. Merci à vous. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ...